Salut Bandeloup, c'est Wolf ! On se retrouve cette semaine pour une nouvelle présentation d'un mode très particulier. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passerait si on pouvait pêcher dans le nether, alors ce mode est fait pour vous. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous dire que si certaines de mes vidéos sortent de manière un petit peu aléatoire, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de changer un petit peu la formule de la chaîne et de vous proposer des vidéos beaucoup plus dynamiques avec un meilleur montage afin d'éviter les temps morts et de changer un petit peu le contenu de la chaîne. Et si jamais vous êtes trop perdu et que vous avez besoin d'un point de repère, n'hésitez pas à aller checker ma page Facebook mais aussi la section à propos de ma chaîne YouTube. Vous y trouverez un planning d'annonce et si jamais il y a encore un problème, je vous préviens sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller checker tout ça en barre d'infos. Le mode que je vous présente cette semaine s'appelle Combustive Fishing, il est dispo en 1.12, c'est un mode tout jeune qui date du mois dernier et qui a été créé par un certain The Illusive C4 selon le site de Minecraft France. Ce mode va rajouter une canne à pêche dorée qui va vous permettre de pêcher dans la lave, et ouais, et en plus si nous sommes dans le nether, c'est parce qu'il est même plus intéressant de l'utiliser ici. Cette canne à pêche dorée a une durabilité et une enchantabilité plus importantes que la canne à pêche classique, et elle va vous permettre de pêcher non seulement des déchets et des trésors si vous avez de la chance, mais surtout des Combustive Codes, en français ce sont des morues. Alors je sais bien que le poisson d'habitude c'est fait pour manger, mais dans le nether vous pouvez vous en servir pour affronter toutes les créatures que vous trouvez. Alors je vous parle du nether, mais sachez que ça marche tout aussi bien avec les créatures de l'Overworld, coucou ! Bon par contre, tâchez de bien manipuler tout ça avec précaution, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident de parcours. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la nourriture, sachez que votre poisson, une fois pêché, ne pourra pas être consommé tout de suite. Il vous faut d'abord le lancer dans l'eau afin de pouvoir le rafraîchir, et là seulement, il sera consommable. Et pour finir, sachez que si vous pêchez dans l'Overworld avec une canne dorée, vous pêcherez normalement. Par contre, si vous utilisez la canne dorée dans l'Overworld sur un lac de lave, sachez que le poisson que vous vous attraperez sera automatiquement cuit. Ce qui est super pratique lorsqu'on a besoin de nourriture rapidement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce mode est tout jeune et perfectible, mais le créateur a déjà des idées pour pouvoir l'améliorer dans le futur. Notamment en y ajoutant un poisson trouvable dans les deux dimensions, l'Overworld et le nether. Donc n'hésitez pas à lui faire des suggestions, il est ouvert à toute proposition. Et voilà mes coups... Mes coups, mes coups, et oui bien sûr, mes coups, coups, c'est la vache ! Coups, c'est la vache en allemand, bordel ! Et voilà mes loups, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me laisser un gros pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à cliquer sur mes autres contenus pour les découvrir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, profitez-en si cette nouvelle formule vous plaît, si c'est plus dynamique, si le montage vous plaît. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles présentations de mode et tout un tas de trucs cools sur Minecraft. Salut ! Sous-titrage ST' 501